Donc aujourd'hui sur le stream du dimanche nous allons faire un petit tour sur Bridgeway qui est un jeu auquel j'avais joué en début d'année dans une version preview il me semble que j'avais vraiment apprécié, bon après j'aime beaucoup les vaisseaux spatiaux en règle générale il m'en faut pas beaucoup pour les apprécier et comme le jeu est arrivé désormais en accès anticipé je crois il y a genre une semaine ou deux je me suis dit que ce serait l'occasion d'aller y refaire un tour donc on va refaire le prologue parce que je me rappelle plus comment on joue et on va voir si on apprécie toujours la chose bon par contre sur le prologue comme on l'a déjà fait au mois de février je vais zapper les dialogues cette fois-ci parce qu'on s'en fout des dialogues on est là pour apprendre à jouer sélection du vaisseau voici l'état du vaisseau vous pouvez consulter les statistiques telles que le nombre de types de points d'emport ah oui je me rappelle qu'il y avait des vaisseaux avec des particularités très particulières et que le vaisseau qu'on avait d'ailleurs dans le prologue était tout particulièrement moche les autres vaisseaux qu'on a plus tard ils étaient cools par contre je me rappelle également que les membres de mon équipage n'arrêtaient pas de s'embrouiller ce qui n'est pas vraiment ce que je préfère mais bon notre console affiche un avertissement préparons les protocoles de combat d'un point de vue sonore t'as pas l'air d'être si mal réglé mon vieux donc pour les gens qui n'auraient pas vu mon stream précédent sur ce jeu il y a plus de 6 mois il s'agit d'un jeu vidéo dans lequel on va diriger un vaisseau spatial à travers une multitude de destinations et on va rencontrer des événements et on va rencontrer des ennemis et ainsi de suite et la partie combat bien que visuellement elle puisse un peu faire penser à FTL avec son look scindé en deux avec les alliés à gauche les ennemis à droite d'un point de vue de gameplay ça se rapproche beaucoup plus d'un roguelite deck builder mais là où le jeu est très intéressant et on va d'ailleurs le voir au fur et à mesure du didacticiel c'est qu'il y a qu'une tonne de systèmes parallèles qu'il faut gérer à côté simplement du côté je joue une carte elle coûte du mana et elle cause des dégâts ici il y a les systèmes de ton vaisseau qui interviennent de manière très prononcée dans les ressources notamment avec le niveau d'énergie et ça va nous permettre de faire une multitude de choses et de gérer notre vaisseau d'une multitude de manière différente et c'était vraiment ça que j'avais apprécié la dernière fois que j'avais joué c'est que sur le papier ça semblait très simple mais ça ne l'était en fait pas du tout alors les actions ennemies dépendent de leur équipement ah oui je me rappelle on peut détruire leur équipement chaque équipement dispose d'un emplacement de carte qui indique la prochaine action les cartes gagnent une barre à chaque tour lorsque toutes les barres sont remplies le bord de la carte devient blanc ce qui signifie qu'elle sera jouée au prochain tour nice pour jouer une carte cliquez dessus et faites-la glisser vers le réticule pour avancer attaquer l'ennemi en jouant deux cartes découpage oui donc quand t'attaques tu peux cibler l'ennemi et si je me souviens bien il y a certaines cartes qui vont te permettre de cibler leur système pour les désactiver pendant un petit moment parce que quand tu touches l'ennemi t'endommage également la vie de leur sous-système et parfois tu peux même les viser précisément pour les empêcher d'utiliser certaines choses les boucliers constituent votre principale défense et chaque point de bouclier bloque un point de dégâts au début de chaque tour vos points de bouclier sont réduits de moitié alors déployez des cartes bouclier juste avant une attaque ennemie pour une efficacité maximale ok donc là il va attaquer avec l'impulsion laser nous allons utiliser le blocage voilà avoir joué la carte rejoint la pile de rechargement la durée de rechargement indiqué sur la carte par le nombre situé à côté de l'icône de recharge une fois son rechargement terminé la carte retourne dans votre pioche vous voyez donc là différentes cartes vont avoir un temps de recharge différent aussi passage merci beaucoup à Bigza sur le chat de t'être réabonnée avec ton Twitch Prime c'est très généreux de ta part ok bon il va faire une impulsion de bouclier inflige un point de dégâts supplémentaires entretien lancé au moins une attaque par tour donc ça c'est un buff et pour le maintenir il faut attaquer donc si je m'arrête d'attaquer le buff n'est pas maintenu ce qui évidemment ne m'arrange pas ça me fait relativement penser à Holy Potatoes We're In Space où on pouvait simuler différentes parties notamment les armes des vaisseaux ennemis ouais il y en avait 50 déjà Holy Potatoes ils ont arrêté d'en faire à une époque ils m'en envoyaient un toutes les 5 minutes en plus c'était jamais les mêmes genres ce qui était toujours assez amusant là je vais attaquer je vais pas lui faire très mal mais je veux simplement maintenir mon buff bon a priori t'es mort kaboom nous avons obtenu 25 j'imagine dollars victoire vous avez désormais accès à la ressource armement il s'agit de la principale ressource des attaques ouvrez l'écran d'état de votre vaisseau pour voir vos ressources et donc là il va falloir gérer notre énergie entre l'armement et l'énergie et différentes cartes vont utiliser différentes choses et il va falloir les gérer différemment c'est là que mécaniquement le jeu va devenir vraiment intéressant Airball qui dit tu as pas changé le nom du jeu sur Twitch alors voilà une information vitale il y avait une époque où j'y pensais régulièrement à mettre la bonne catégorie sur Twitch puis j'ai remarqué que récemment je recommence à oublier ce qui est vraiment pas malin de ma part alors vous pouvez redistribuer la puissance du réacteur à tout moment lors d'un combat pour supprimer une unité faites un clic droit pour ajouter une unité faites un clic gauche lorsque vous ajoutez une unité de puissance à une ressource cela génère un point de chaleur la chaleur s'actualise après avoir joué la carte suivante les vaisseaux ont une résistance à la chaleur putain on se croirait dans BattleTech et une valeur de dissipation la résistance équivaut au degré de chaleur qu'un vaisseau peut supéreter en toute sécurisée avant d'entrer en surchauffe la dissipation et la quantité de chaleur évacuée à la fin de chaque tour chaque point de surchauffe inflige un point de dégâts cool 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 tu vas nous mettre un tir de laser dans la gueule que l'on va bloquer avec le bouclier et nous allons te balancer un balayage de faisceaux dans la face mon vaisseau est beaucoup plus classe que le mien au passage je suis excessivement jaloux Kenran qui dit une fois on est resté 2h30 en discussion alors qu'on jouait à un jeu oui c'est pour ça que je le note toujours lorsque les gens me corrigent là dessus c'est que c'est très idiot de ma part en plus de faire ça parce que les développeurs qui m'envoient les clés pour les jeux utilisent la catégorie pour voir que j'ai bien joué à leur jeu les cartes avec l'icône ruc-muche comme l'impulsion laser correspondent à des attaques de précision oui donc c'est ces attaques là qui vont nous permettre de viser les pièces d'équipement de l'ennemi ce qui va nous permettre d'endommager les équipements lorsque la durabilité atteint 0 l'équipement se brise et plus aucune action n'est possible une pièce d'équipement est réparée automatiquement en 3 tours nous allons faire un verrouillage de la cible puis te balancer une impulsion laser dans ton gros laser et je pourrais baisser mon énergie pour balancer plus de laser je pense que désormais on va être plus sur l'offensive parce que si j'arrive à désactiver son laser j'ai plus vraiment besoin de me défendre dans le fond faites un clic droit pour défausser les cartes dont vous ne voulez pas et libérez ainsi des emplacements pour piocher d'autres cartes au prochain tour les cartes défaussées rejoignent la pile de rechargement écoute je vais défausser ces deux boucliers et je vais te mettre une deuxième impulsion laser dans ton laser qui est désormais cassée j'ai pas l'option de viser avec ça il me reste très peu de vie je vais une fois de plus défausser le blocage parce que j'en aurais pas besoin je vais par contre remettre un peu d'énergie je vais même remettre plus d'énergie dans le bouclier enfin dans l'énergie techniquement Billy tu es mort au revoir et nous avons une fois de plus obtenu 25 dollars et un émetteur infrarouge je ne sais pas à quoi tu sers mais j'imagine que tu vas me l'expliquer alors cliquez sur le bouton amélioration situé sur l'icône du réacteur chaque amélioration octroie au réacteur une unité de puissance car nous avons dépensé des dollars pour améliorer notre réacteur pour le coup là on se croirait vraiment dans FTL vous avez désormais accès à la ressource masse elle permet d'effectuer des améliorations et des réparations pour ajouter votre unité de puissance améliorée à la masse faites un clic gauche kaboum les sous-systèmes améliorent les pièces d'équipement compatibles ainsi que leurs cartes grâce à plusieurs effets faites glisser et déposer le sous-système depuis le compartement de stockage vers votre découpeur modifié ça fait quoi au passage l'émetteur infrarouge toutes les attaques de cette arme qui inflige des dégâts à la coque et applique un point de chaleur balance mec nous allons le faire surchauffer comme si nous étions un firestarter dans Battletech le mec le plus agaçant de l'histoire ou tu as des missiles toi si je me souviens bien les missiles ils attaquent autour d'après le manque d'équipage possèdent des compétences que vous pouvez activer à tout moment au cours des combats pour inspecter les compétences d'un membre d'équipage passez votre souris sur son portrait les compétences ne consomment pas de ressources mais coûtent des points de commandement et en temps de recharge après utilisation la taille de votre équipage à bord détermine votre capacité en matière de points de commandement ok octoie canon surchargé la prochaine attaque affiche 50% de dégâts supplémentaires prochaine carte bouclier octoie 50% de bouclier supplémentaire octoie 2 unités d'achat de ressources cool 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 le caldron est-ce que tu démarres le combat avec ton bouclier de levée toi c'est pas genre du cheat tout ça mon cher je vais te balancer un balayage dans la face il va nous balancer le missile et l'impulsion laser mais le missile je crois qu'il touche qu'au tour d'après si je me rappelle bien voilà missile ennemi en approche vous pouvez suivre les missiles en bas à gauche de l'écran au dessus de vos points de coque les missiles peuvent mettre un ou plusieurs tours à atteindre leur cible pour défendre contre les missiles jouer des cartes bouclier ou des cartes de défense antimissile je n'ai pas de carte de défense antimissile vous avez tant dit que j'ai une carte bouclier on va te mettre une impulsion laser honnêtement le missile m'emmerde un peu plus mais ton impulsion laser attaque à chaque tour donc je vais attaquer ton impulsion laser parce que c'est relou que tu attaques à chaque tour je pourrais utiliser ton aptitude toi pour balancer une deuxième impulsion laser ce qui pourra éventuellement être cool et on va faire l'impulsion laser en priorité et on va bloquer parce que tu vas encore nous tirer dessus c'est pratique ton putain de laser qui tire à chaque tour toi mon vieux salut il n'y a plus gaméant sur le chat non ça va je n'ai pas assez d'énergie pour me défendre et attaquer en même temps ce qui est embêtant évidemment que ça ne vaudrait pas davantage le coup je pourrais éventuellement surcharger mes canons écoute la meilleure défense c'est l'attaque en plus je suis en train de le faire surcharger surchauffer ce qui m'arrange beaucoup écoute c'est la vie mec donc les endroits qui sont vides là si je me souviens bien ça veut dire qu'à terme on va pouvoir les peupler avec d'autres officiers et d'autres systèmes je crois me rappeler que ce système là c'est l'intelligence artificielle et à terme tu peux le peupler aussi avec quelque chose on va se balancer un petit verrouillage de la cible suivi d'une impulsion laser sur ton laser qui ne peut désormais plus attaquer si je détruis l'ennemi avant que le missile arrive est-ce que le missile il me tue quand même ou enfin il me fait mal quand même disons écoute faut croire que oui cliquez sur l'équipement qui clignote pour l'ajouter à votre compartiment de stockage après plusieurs combats vous pouvez ajouter des cartes à votre équipement cliquez sur le bouton ajouter une carte pour choisir une carte et l'ajouter ajoutons une carte impulsion de catalyseur inflige 4 points de dégâts pendant ce tour toutes les cartes impulsion infligent un point de dégâts supplémentaires plutôt cool amplification des boucliers nécessite protéger donc si j'ai des boucliers je peux me donner 10 de bouclier ce qui est plutôt cool 3 4 usage unique c'est sympa usage unique c'est un peu relou on va prendre l'amplification de bouclier le moral détermine la vitesse à laquelle les points de commandement de votre équipage se rechargent lorsque vous atteignez un nœud chaque manque d'équipage augmente vos points maximum de 3 certaines décisions que vous prenez lors des événements affectent le moral de l'équipage de façon temporaire ou permanente et donc les points de commandement on va falloir les utiliser de manière assez économe parce qu'on les recharge pas vite nous pouvons désormais équiper un lance-missile cool en route mauvaise troupe je me souviens bien ici il va falloir qu'on fasse un détour dans Brichway deux types de trajectoires sont possibles les trajectoires principales représentées en bleu permettent seulement d'effectuer des mouvements vers l'avant les trajectoires secondaires représentées en jaune permettent d'effectuer des mouvements aussi bien vers l'avant que vers l'arrière se déplacer vers un nœud sur une trajectoire secondaire coûte une unité de carburant nous allons dépenser du carburant mec nous pouvons essayer de sauver les civils nous allons essayer de sauver les civils hein on est bien élevé là il y avait des soldes sur ce vaisseau là les gars parce que vous l'avez tous le vaisseau est équipé d'un canon d'artillerie les armes d'artillerie infligent des dégâts aléatoires dans un rayon défini la plupart des cartes d'artillerie affichent une valeur de déchirure une attaque d'artillerie inflige à la coque des dégâts supérieurs ou égaux à sa valeur de déchirure alors elle ouvre une brèche sur la cible chaque brèche augmente les dégâts minimaux d'artillerie de 1 point ok déchirure 5 donc si tu fais plus de 5 dégâts tu vas me faire très bobo une fois encore le laser à impulsion je m'en passerai beaucoup je dois dire mais bon on va faire ce qu'on peut je vais te balancer un balayage de faisceau suivi d'un balayage de faisceau suivi d'une impulsion laser sur ton artillerie c'est le micro qui dit oh oui du temtem ça j'étais sûr que ça te plairait ok bon désormais nous avons l'artillerie qui va nous tirer dessus nous allons viser avec l'impulsion laser l'artillerie ne nous tire plus dessus et nous allons balancer les missiles balancer les missiles tu vas pas m'attaquer sur ce tour donc j'ai pas vraiment besoin d'utiliser le bouclier Obélis tu ne tues pas les missiles tu vas mourir écoute j'ai essayé de te prévenir j'ai essayé de te prévenir mec j'essaye de t'aider alors laser inflige 4 points de dégâts la prochaine attaque ennemie inflige 3 points de dégâts en moins c'est plutôt cool ça un peu cher par contre comme attaque missiles inflige 8 points de dégâts après 2 tours nécessite 3 de production usage unique ouais écoute l'amplification des boucliers j'en ai déjà un donc vous ne me passionnez pas les gars je vais prendre le condensateur nous avons débloqué un système antimissile passage merci beaucoup à Aerotac sur le chat de t'être abonné avec ton twitch prime c'est très généraux de ta part zishbox sur le chat qui dit j'ai acheté ce bridgeway je ne regrette pas pour le moment même si j'ai encore peu avancé honnêtement la dernière fois que j'y avais joué j'avais bien accroché bon après je sais que je suis très client des jeux dans lesquels il y a des vaisseaux spatiaux mais la dernière fois que j'y avais joué j'avais bien accroché donc je ne sais pas à quel point est-ce qu'on va vraiment avoir l'occasion de voir du contenu inédit sur le jeu aujourd'hui parce que la dernière fois j'y avais joué bien deux heures je crois 8 points de coque restaurés je ne suis même pas sûr que j'en avais perdu 8 engager les protocoles de combat au passage pour les gens qui viennent de rejoindre le stream en cours de route si je zappe tous les dialogues c'est parce qu'on a déjà fait le prologue par le passé je veux juste me refamilier familiariser avec le gameplay plus qu'avec l'histoire son vaisseau lui il a un design très Elite Dangerous ce qui est évidemment un compliment car je trouve que le design des vaisseaux dans Elite Dangerous c'est vraiment c'est vraiment très cool tu vas nous mettre quoi dans la gueule toi ? tu vas mettre un tir à dispersion qui détruit les missiles proches et bien écoute ça tombe bien mec parce que je ne vais pas lancer de missiles je vais te mettre une impulsion laser sur feu stellaire qui a l'air fort casse burn et on n'a pas beaucoup de ressources à l'heure actuelle on va baisser notre génération de masse et augmenter notre génération d'armement parce que je crois qu'on va avoir besoin d'armement je vais également défausser l'amplification des boucliers car pour le moment je n'ai pas de bouclier ok il a eu du bol sur son tir de flac l'ordure nous avons une nouvelle impulsion laser il va tirer un bouclier au prochain tour un bouclier il va tirer un missile au prochain tour un bouclier généralement les boucliers ça ne se tire pas ok je pourrais activer le blocage mais je pourrais également utiliser la salve anti-missile au prochain tour je pense que je vais utiliser la salve anti-missile et je vais également balancer le blocage pour arrêter son impulsion laser ok le missile on va t'arrêter avec la salve anti-missile excellent barrage léger t'as un milliard de putain d'armes flac mon vieux c'est un peu lourd ma foi je ne tâte à garder la deuxième salve anti-missile mais bon dans le doute on va la garder je n'ai pas vraiment touché ce que je voulais là-dessus verrouillage de la cible inflige un point lancer au moins une attaque par tour je ne sais pas si ça va compter avec le tir du feu stellaire on va espérer que ça compte je vais prendre un peu cher il n'y en a pas un qui a un pouvoir qui me rend solide non écoute je n'ai pas de bouclier donc on ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit d'autre on va faire avec il n'y en a pas trop le choix quand même je vais charger un peu le stock vert plutôt que le stock bleu ok balayage de faisceau vous tombez relativement bien les gars il y en avait un qui aurait pu redommager le missile j'aurais pas dit non mais bon faites ce que vous voulez on va utiliser ça nous sommes actuellement en surchauffe ce qui n'est pas une bonne stratégie je suis en train de prendre méga cher sans rire sans rire qu'on est en train de prendre des dégâts vieux et non seulement on est en train de prendre des dégâts mais en plus on n'a plus de masse donc je vais être obligé de me surchauffer la gueule sans rien ok il y a les renforts qui arrivent mais je ne sais pas si je vais être vivant les gars quand vous allez arriver écoute nous avons survécu avec très peu de vie et tant mieux ok nous avons complété le didacticiel je ne me rappelle plus de quoi vous parlez les mecs et je vais être très honnête avec vous je m'en fous un peu ok donc maintenant qu'on a complété le didacticiel nous pouvons jouer au vrai jeu vidéo alors comme vaisseau nous pouvons choisir l'arbalest le maraudeur le lancer lancer on dirait une escorte de Star Trek le firebrand qui ressemble un petit peu au au gravity gun de Half-Life 2 ok alors si je me rappelle bien j'avais eu plus de succès avec les vaisseaux généralistes qu'avec les vaisseaux spécialisés la dernière fois que j'avais joué artillerie légère mineraie d'astéroïdes commencer avec plus 40 dollars écoute de toute façon ils sont tous verrouillés à part l'arbalest donc on va commencer avec l'arbalest route mauvaise troupe la fin qui dit les vaisseaux sont cools ouais d'un point de vue design je les trouve relativement sympathiques la plupart des nœuds de la carte sont sous le contrôle d'une des factions du jeu les événements déclenchés avec ces nœuds dépendent de vos relations avec la faction au contrôle les relations sont groupées comme si N une barre grande chance de déclencher les événements négatifs et risquer de tomber dans les embuscades animosité deux ou trois barres ok donc les solari et les ancrés ils nous aiment pas neutre quatre ou cinq barres donc nous sommes neutres avec les Starkines et alliance six barres et nous sommes alliés avec les Resquieurs techniquement tu peux modifier ta réputation donc tu peux tout à fait devenir un pirate mais je crois que j'avais essayé si tu deviens un pirate il y a littéralement tout le monde qui t'attaque donc c'est probablement un truc que tu veux faire quand tu connais bien le jeu à mon avis il y a pas qui dit meilleure gueule déjà que le baril qui servait de vaisseau pendant le didacticiel oui il ressemblait un peu à un thermos le vaisseau du didacticiel ça ne fait aucun doute ok mais écoute nous allons avancer les autres étant trop occupés à empêcher les civils de fuir le système le seul drone de sécurité remarque votre arrivée elle se dirige vers vous prêt à vous intercepter pas très sympa de m'intercepter mec oh t'es absolument adorable mec essaye de me tuer donc je vais essayer de faire la même chose en retour mais t'es absolument adorable je vais tirer sur ton système d'armes j'espère que tu m'en veux pas c'est généralement une stratégie très payante dans FTL et j'imagine que c'est également une stratégie très payante dans ce jeu ok j'ai littéralement pioché que des cartes défensives donc on va jouer des cartes défensives à quoi tu sers toi ? octroie 1 d'énergie tous les 2 armements dépensés pendant ce tour ok écoute j'ai pas dépensé d'armement pendant ce tour donc kaboom baby verrouillage de la cible je ne peux pas te lancer j'aurais dû te lancer avant d'attaquer euh t'sais quoi conservation je vais te balancer dans la pioche et je vais également balancer la barrière dans la pioche parce qu'à l'heure actuelle il a pas d'armes pendant 3 tours donc il m'inquiète pas trop sur le plan offensif verrouillage de la cible suivi d'une impulsion qui n'est pas passée à travers ton bouclier c'est triste là elle est passée à travers ton bouclier par contre mon vieux ce mec qui dit joli dison oui il y en a qui font un peu jap à la Yamato Albator ah les vaisseaux de Albator ils étaient tellement stylés ok son laser il est revenu mais retard alors impulsion double inflige 2 fois 3 points de dégâts précision j'ai beaucoup d'armes de précision là c'est plutôt cool il me semble que c'était là ça l'un des trucs lorsque j'avais joué la dernière fois que j'avais trouvé très difficile avec certains des autres vaisseaux c'est que t'avais pas beaucoup d'armes de précision et dans ce jeu avoir des armes de précision est très puissant goché 2 cartes soutes ce tour toutes les cartes soutes coûtent 1 de moins en masse j'ai pas vraiment 2 cartes soutes et j'ai pas de cartes soutes qui coûtent de la masse donc tu me sers littéralement à que dalle la salve antimissile pourrait être très valable mais je pense qu'on va essayer d'utiliser l'attaque d'un point de vue artistique Albator c'était une sacrée oeuvre elle a pas vraiment eu la même pérennité en occident que beaucoup des autres mangas et animés qui ont été importés chez nous aux alentours des années 80 90 probablement parce que c'est plus vieux Albator techniquement vu que c'était quasiment 10 ans plus vieux qu'un Dragon Ball par exemple voire même plus je crois ouais Albator c'était stylé après c'était un peu triste aussi Albator ce qui a peut-être pas aidé des masses vu qu'à l'époque il ciblait littéralement tous ses dessins animés vers les mioches que l'oeuvre originale était destinée aux mioches ou non parce que bon Ken le survivant je sais pas c'était très adapté dans le fond ok on va affronter deux vaisseaux d'élite il nous donnera 150 dollars cool pourquoi pas mec je sais pas si c'est vraiment ma priorité aujourd'hui d'affronter des vaisseaux d'élite pourquoi pas que je peux acheter quoi que ce soit avec 125 je vais améliorer mon réacteur je pense que c'est pas idiot et je vais mettre le point supplémentaire en armement pour l'instant j'ai pas de carte qu'utilise la masse pour l'instant si chargement de missiles ok et mes boucliers fort bien bon sinon je m'en serais bien débarrassé de la masse zone de conflit animosité zone de conflit animosité étape animosité ok autant me dire que tout le monde veut me buter quoi écoute là-bas il y a un combat d'élite de l'alliance l'alliance c'est mes potes non donc on va aller de ce côté là j'aime beaucoup le fait que l'orbite des planètes est représentée c'est plutôt rigolo bah t'as zut qui dit on parle de Candy niveau tristesse attendez pas mal des tristes princesse Sarah Candy Rami sans famille c'était pas très joyeux tout ça remarquez que votre pilote ralentit votre équipage je vous signale un vaisseau de carburant Solari à proximité demander des informations ignorer le vaisseau et le carburant et bah écoute j'ai pas de thune et j'ai pas besoin de carburant donc je vais t'ignorer et poursuivre ma route il y a des pirates sur le chemin et il y a des neutres sur l'autre chemin nous allons aller voir ce que veulent les pirates j'imagine probablement de l'embrouille écoute j'ai demandé des informations sur ton équipement mec mais j'ai pas de thune seuls les clients qui peuvent s'offrir mes marchandises peuvent le consulter oui mais c'est ce que j'allais dire je n'ai pas d'argent nous affrontons un drone qui va nous tirer dessus avec un tir d'ouverture que nous allons bloquer avec notre barrière à chaque coup que je joue à des jeux de ce genre là bien qu'une fois encore d'un point de vue gameplay c'est pas si similaire ça me donne envie de réinstaller FTL FTL c'était quand même un jeu de ouf quel excellent jeu FTL en fait mec je vais essayer je vais essayer de désactiver tout ton système la finger qui dit cobra c'était stylé le héros c'était belmondo cobra j'ai pas beaucoup regardé je dois avouer après c'est pareil cobra comme albator c'était pas vraiment issu de la même époque et toi honnêtement je vais t'envoyer dans la pioche et toi aussi parce que j'ai pas besoin de bouclier à l'heure actuelle bio qui dit le studio de FTL reste vraiment discret d'ailleurs ouais après honnêtement ils sont toujours discrets donc je sais pas si ça veut nécessairement dire grand chose le fait qu'ils soient discrets en ce moment parce que je me rappelle qu'à la période de la sortie d'Into the Bridge ils étaient pas moins discrets donc bon et au gars il te reste un point de vie c'est triste si je vois que tu dis que cobra sont en 82 albator en 78 et 84 ah tu sais quoi j'aurais cru que cobra c'était fin des années 70 aussi tu vois albator je savais que c'était années 70 mais cobra j'aurais vu ça un peu plus vieux c'est peut-être une question de l'eau dans le fond 3, 4 d'énergie générale de chaleur ouais ça le ventimissile je pense qu'à un moment ou à un autre elle va nous sauver donc on va la prendre la page qui dit comme macros robotech impossible de le voir en VOST ou VF sauf piraté sur Youtube ouais après les trucs avec macros robotech patelabor et ainsi de suite il y a 50 milliards de séries qui viennent de 50 milliards d'époques différentes il y en a certaines qui sont liées il y en a certaines qui sont pas liées elles ont tous des titres incompréhensibles c'est pas toujours simple de suivre tout ça j'aimais bien macros plus à l'époque surtout la version qui avait été transformée en film mais je dois avouer que c'était pas super facile à suivre tout ça j'aimais beaucoup le design des mecs dans les robotech notamment et puis je pense aussi qu'un peu comme Albator robotech patelabor tout ça c'était des séries qui étaient très adultes mais qui chez nous étaient dirigées vers les enfants parce que les gens qui les avaient amenés du Japon avaient fait c'est un dessin animé donc c'est pour les mioches robotech c'est un peu comme Ghost in the Shell c'est genre 45 minutes de discussion politique entre scènes d'action c'est pas exactement le genre de truc je pense qui est méga digeste pour un public jeune ouais je serais pas surpris tirez l'attention du Vélesso hostile mélange les cartes d'attaque dans votre main de départ relation avec Solari plus 1 relation avec les nomades moins 1 écoute les nomades ils m'aiment bien donc je vais les laisser tranquilles le mec salutations capitaine dit-il avec son texte qui ne rentre pas dans l'encart de texte il est de plus en plus rare de croiser des alliés ces temps-ci nous avons pour mission de mettre un terme à l'agitation et au crime commis par les autres factions dans cette zone les réserves de carburant sont pleines et on dirait que vous en avez plus besoin que nous nous sommes à disposition pour envoyer une recharge de carburant sur votre route steamer mec tu vois j'ai bien fait de rester allié avec eux ils sont très sympas ils sont très sympas bon techniquement je pourrais avancer mais je pourrais également prendre le détour et revenir derrière ça ne faut pas oublier que sur la route bleue on peut aller qu'en avant mais sur la route jaune on peut aller en avant et en arrière et le truc avec les roguelites c'est que généralement en début de run tu veux essayer de faire un maximum de trucs pour renforcer la puissance de ton vaisseau ramane premier qui dit la première série macros avait une VF absolument catastrophique ils avaient carrément changé les dialogues et une partie de l'histoire cela m'avait choqué après vu la VOST c'est le cas pour beaucoup de dessins animés de l'époque je veux dire Ken le survivant c'est littéralement pas le même genre en français qu'en japonais c'est pareil Nicky Larson il y avait énormément de trucs qui ont été censurés sur la version française il y avait énormément de censure sur les animés à l'époque donc je ne suis pas donc je ne suis pas vraiment étonné on va lancer une impulsion de catalyseur suivi d'une impulsion laser suivi d'une petite barrière nice bon tour salut salut tu vas me mettre deux tours dans la gueule il me reste un de bouclier j'ai rien pioché de défensif donc il va falloir faire 100 je peux flinguer un de tes lasers ce qui techniquement est défensif t'as pas de lance-missile techniquement je peux utiliser ça pour te causer des dégâts déjà Sergio qui dit il a l'air incroyable ce jeu c'est quoi le nom ça s'appelle Bridgeway si tu veux savoir comment ça s'écrit c'est dans le titre de mon stream c'est en accès anticipé depuis genre deux semaines et oui je trouve que c'est vraiment cool il faut aimer le style mais j'aime le style donc personnellement je suis tout à fait pour je suis ionisé tous les six points d'ionisation une action ennemi perd une barre tous les six points d'ionisation désactivent aléatoirement la production d'une de vos ressources ok c'est relou ton truc mon bien en même temps dans quel jeu est-ce que les armes ioniques sont pas casse-burne il reste 10 points de vie tu vas me coller des flèches ioniques ce qui m'emmerde on va se protéger avec le bouclier tu as 4 de bouclier donc je vais te faire qu'un seul point point de dégâts avec ça d'accord c'est toujours un point de dégâts ok Billy j'ai une mauvaise nouvelle pour toi c'est que t'es mort c'est pour les 30 dollars impulsion de survolteur inflige 4 points de dégâts pendant ce tour les cartes d'impulsion coûtent 1 d'arsenal de moins c'est pas mal mais c'est un peu cher le truc de piocher le truc de piocher deux cartes soute à terme ça pourrait être utile mais pour l'instant j'ai vraiment pas beaucoup de cartes soute donc il n'y a pas mon grand chose une fois encore que tu me proposes qui m'intéresse écoute je vais prendre le rempart mais je ne vais pas rêver je dois dire et qui dans FTL les ennemis avec les armioniques dans un champ d'astéroïdes à ce genre de situation dans FTL où il ne faut pas hésiter à foutre le camp dans FTL il y a des moments où il faut accepter que le combat n'est pas une bonne option et il vaut mieux se tirer ok donc nous allons si nous attaquons réduire notre relation avec les Stark Starkines cela dit les Starkines ils ne nous aiment pas des masses déjà donc vas-y il y a un qui dit très fun les armioniques dans FTL je trouve ah bah elles sont vraiment servibles quand tu arrives à désactiver systématiquement l'un des systèmes de l'adversaire oui après je dois avouer que mes armes favorites dans FTL c'est les armes flac et les lasers que tu peux tracer sur l'ennemi les lasers que tu peux tracer sur l'ennemi parce que c'est fun parce que tu peux choisir vraiment leur chemin pour désactiver une multitude de pièces et le flac parce que c'est généralement mais alors méga violent ok donc t'as des gros lasers toi quand même on va essayer d'endommager un de manière violente dès le départ t'as pas l'air d'avoir de missile donc tu sais quoi je vais balancer la salve anti-missile direct ok j'ai pioché que des cartes défensives et bien écoute on va se mettre un bouclier on va se défausser du deuxième bouclier et on va garder le reste Kenran qui dit les flacs c'est le lance-poubelle qui balance plein de débris yep c'est ça c'est très utile pour faire des dégâts sur de multiples parties du vaisseau le truc dans FTL c'est que généralement les combats les plus durs les vaisseaux ennemis ont une multitude de sous-systèmes et en conséquence pouvoir en désactiver plusieurs à la fois c'est toujours méga rentable ouais je devrais utiliser ça en premier à chaque coup plutôt que de faire l'inverse c'était pas très malin de ma part I'm serious qui dit en plus je trouve ça cool qu'il y ait du punch quand on utilise les cartes bah ça je sais que c'est un truc que je dis régulièrement mais je pense vraiment que sur les jeux en tour par tour c'est vraiment très très malin d'avoir des bons bruitages en règle générale en règle générale ça donne du punch genre qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de punch ok j'ai pioché un milliard de cartes défensives tu vas nous faire 6 points de dégâts écoute nous allons nous défendre et je vais défausser mes autres cartes défensives parce que j'en ai pas vraiment besoin à l'heure actuelle impulsion infrarouge on peut pas faire grand chose là je regrette d'avoir défaussé mes lasers écoute tant pis on va se prendre une impulsion infrarouge quel dommage c'est à dire c'est les premiers dégâts que je prends sur le run c'est pas trop grave à chaque coup je fais l'erreur d'utiliser mon matos dans le mauvais ordre c'était très mal joué tout ça je l'aurais tué si j'avais utilisé les choses dans le bon ordre un verrouillage de la cible il va pas me servir à grand chose il y a un homme qui dit bon je réinstalle FTL mec FTL c'est vraiment un de ces jeux où tu peux le réinstaller de temps à autre de faire quelques petits runs et c'est toujours fun plus de ça la musique elle est giga cool putain c'est un turbo laser prochain tour déploie autant d'impulsion laser que vos unités d'armement le permettent usage unique intéressant intéressant j'avoue salve de barrage si des missiles sont en approche détruit jusqu'à 3 missiles ennemis sinon afflige 3 fois 2 points de dégâts octroie 1 de masse tous les 2 d'énergie oui j'ai pas vraiment besoin de beaucoup de masse en ce moment écoute le turbo laser tu t'appelles turbo laser qui est un terme que j'ai toujours trouvé extraordinairement stupide dans Star Wars donc je vais te prendre car j'aime les choses stupides je note que je réinstalle souvent des jeux grâce au stream de Shoka écoute c'est cool de jouer à des bons jeux quoi merde on va pas se plaindre et FTL pour le coup c'est un bon jeu ok ton lance missile ok t'es missile et missile toi lui là tu vas le tirer je vais pas pouvoir t'en empêcher donc je vais essayer d'endommager l'autre comme ça l'autre tu pourras peut-être pas l'utiliser au prochain tour c'est l'escalade qui dit la vraie question pourquoi désinstaller FTL ouais de ce côté là t'as pas nécessairement tort surtout que FTL est vraiment pas un jeu qui pèse lourd ok le missile ionique tu vas faire sans on va utiliser la salve anti-missile pour se débarrasser de tes missiles en approche euh je vais réduire ma production de masse pendant un tour parce que là j'ai 4 de masse de stocker et j'ai pas beaucoup de cartes qui utilisent la masse pour le moment ah putain là tu lance 3 missiles pour le coup c'est dangereux ça très dangereux ouais c'est pas une situation idéale idéale tout ça écoute on va déployer le rempart faire une impulsion du catalyseur là dessus et une deuxième impulsion là dessus cette fois-ci je les ai utilisés dans le bon ordre ok il nous a balancé un virus effausser une carte aléatoire en début de tour tant que vous avez au moins 6 d'énergie fun très fun bon et moi je vais désactiver son lance-missile et avec un peu de chance je le tuera au prochain tour ok j'ai pas à m'en piocher ce qu'il me faut pour le tuer au prochain tour il va nous balancer un missile ionique qui inflige 12 de dégâts ioniques il reste 3 points de vie je pourrais piocher mon canon anti-missile là ce serait cool non écoute tant pis on a pas toujours ce qu'on veut dans la vie si je le tue avant que le missile arrive il a l'air de ne pas arriver ce qui m'arrange mais alors énormément ce qui m'arrange mais alors énormément bon c'est vrai qu'il dit tu utilises pas ton équipage bah pour ces combats là qui sont pas des combats très compliqués je vois pas trop l'intérêt parce que le moral se recharge vraiment très lentement donc je veux pas trop l'utiliser d'urgence octroi 4 de bouclier ou ajoute 1 à la recharge ouais celui là tu veux vraiment me le donner le schéma de fabrication écoute écoute je ne vais rien prendre nous allons prendre de l'argent et essayer d'améliorer notre réacteur je pense je réussis à faire quelques réparations sur notre coque grâce à ce qu'on a récupéré sur le vaisseau 4 points de coque récupérés mais voilà qui était très intelligent de ta part ma vieille améliorer le réacteur mettre un poids en plus en énergie et on va revenir sur le chemin principal parce que désormais j'ai plus beaucoup de carburant salut de Blasquez sur le chat comment ça va ok t'as un laser qui tuillira tous les tours c'est relou nous allons utiliser un verrouillage de la cible suivi d'une double impulsion laser la salvantie missile t'as pas l'air d'avoir de missile donc je pourrais l'utiliser mais je vais économiser mes ressources ok l'impulsion double c'est un problème c'est un problème espérons que le bouclier tienne le bouclier a tenu mais il était à deux doigts de pas tenir ça fait quoi refroidissement des lasers refroidis le laser de forage et prépare une mise à feu ok je préférais que t'évites si tu veux tout savoir une excellente chose de fait j'ai pas vraiment de raison d'utiliser un bouclier parce qu'il va pas m'attaquer sur ce tour là donc on va l'économiser pour plus tard tu vas me tirer dessus tu vas me tirer dessus ce qui m'embête je vais être pas honnête avec what j'ai dit si je t'attaque là-dessus normalement avec le bonus de verrouillage de cible ça devrait te détruire non ? non ça t'a laissé un point de vie c'est regrettable on va lever le bouclier c'est dur les maths ok tu as 4 de bouclier je peux te faire un point de dégâts est-ce que ça me fascine de te faire un point de dégâts pas vraiment le truc c'est comme le ah ouais mais il va se remettre un bouclier derrière le pourri j'allais dire comme le bouclier tu perds la moitié au tour d'après parfois vaut mieux ne pas attaquer et bon vu qu'il va se remettre un bouclier au tour d'après dans le fond autant attaquer ok turbo laser ça coûte cher mais ça semble plutôt rigolo ça semble plutôt rigolo frappe défensive octroie un point de bouclier chaque fois que vous jouez une attaque de type laser ou ionique potentiellement utile ça coûte beaucoup de masse mais j'ai pas grand chose qui coûte de la masse pour l'instant bouclier automatique octroie 4 de bouclier puis permet de piocher une carte bouclier de votre pioche ah écoute on va prendre la frappe défensive ah mais t'es doué toi ma vieille t'arrêtes pas de me dire que tu répares de la coque et j'ai pas l'impression que tu répares quoi que ce soit mais j'apprécie le fait que tu fais un effort ok bon là nous avons un combat d'élite contre les pirates ils ne semblent pas vous considérer comme une menace je vais le zapper parce qu'il y en a un autre juste derrière donc deux combats d'élite d'affilée je pense que c'est peut-être pas idéal salut frenchkens sur le chat ok tourelle torpille pardon légère torpille elle fait bien mal cela dit j'ai une salve anti-missile peut-être que j'ai pas super besoin de t'utiliser en ce moment nous avons on va quand même essayer de désactiver le système de la torpille qui semble être probablement le plus relou des trois ok la torpille bye on va te balancer une petite impulsion double t'en tires à chaque tour des torpilles mec c'est pas relou du tout ton histoire ok la luciole c'est fâcheux je peux pas vraiment y faire grand chose tu vas tirer une luciole mais techniquement elle va arriver qu'au tour d'après donc c'est quoi balance les turbolasers il te reste 11 points de vie je peux pas bloquer le missile leur virus il est relou à me bouffer mes cartes pas relou j'aurais pris plus de dégâts que je l'aurais voulu là dessus quand même mais bon alors rempart barrière chargée surcharge d'armement octroie 4 d'armement génère une chaleur surprime jusqu'à 4 d'armement à la fin du tour on va le prendre parce qu'on a pas de carte de soude pour le moment nous avons chopé une amorce je ne sais pas à quoi ça sert on va voir ajoute un emplacement de carte pour toute la durée du tour piocher une carte pour cette pièce d'équipement au passage mon support à missiles il faudrait que je trouve un officier qui s'en occupe parce que pour l'instant elle ne sert pas à grand chose ok ici nous avons une station spatiale des risquilleurs avec qui nous sommes alliés donc on va s'amarrer ils nous ont réparé un peu ce qui est cool entrer dans le hangar acheter un carburant activité de l'équipage maintenance du vaisseau et de l'équipement je pense que ça veut dire entrer dans le hangar donc on va entrer dans le hangar tu vends des trucs réparation max 6 dollars écoute j'ai envie de dire pourquoi se priver radiateur refroidissement des armes déploiement de missiles appartiment de maintenance et après les points d'emport c'est cool d'en avoir mais j'ai pas les j'ai pas les emplacements d'équipage pour s'en occuper donc c'est pas méga utile dégâts des missiles plus 1 les dégâts infligés par les missiles n'atteignent plus la coque si vos boucliers ceux-ci détruisent votre bouclier c'est la fin de votre tour vous n'avez pas de carte attaque en main récupérez une carte attaque dans la pile de rechargement et placez-la dans votre main ça peut éventuellement être utile ça écoute c'est cool tout ça mais je sais pas si j'en ai méga l'utilité pour le moment activité de l'équipage aller au bar de la station et relâcher la pression plus de morale maintenance du vaisseau et de l'équipement désinstaller l'IA centrale retire les membres IA de l'équipage j'octroie une IA centrale je sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce que ça veut dire fils j'ignore de quoi tu me parles bon vous savez qu'il dit tu peux pas mettre l'ordi sur les missiles bah j'ai pas d'impression après j'ai peut-être pas bien compris comment ça marche c'est fort possible ok ta torpille elle fait très mal et je n'ai pas pioché mon truc anti-missile donc on va essayer de résoudre ce problème en urgence fort bien c'est quoi ? balance on va te coller un laser en plus dans la gueule pendant que t'as pas de bouclier autant en profiter alors vous êtes relous avec vos virus les mecs là il n'y a pas quelqu'un qui veut installer un antivirus sur ce putain de vaisseau de merde bordel écoute j'ai rien pioché qui m'intéresse donc on va passer notre tour ok bon nous avons la salve anti-missile qui tombe à pic parce que désormais ton missile est mis à pot on va essayer de détruire ton lance-missile parce qu'il me les casse un petit peu ok vous avez réparé la torpille mais elle va pas tirer sur ce tour là ce qui me dérange pas trop donc je vais défausser ça je vais également défausser ça je vais garder la barrière des fois qu'on ait pas de truc anti-missile au prochain tour ok nous allons jouer la barrière pour bloquer le missile et nous allons faire un tir dans l'absolu je préférais tirer sur ta torpille parce qu'elle fait très mal mais le système anti-missile je peux le détruire contrairement à la torpille ce qui m'arrange on va virer un petit peu d'arsenal parce qu'on a pas pioché beaucoup de cartes d'attaque en ce moment la torpille c'est un problème la torpille elle fait 12 points de dégâts c'est beaucoup de dégâts nous allons jouer la barrière nous allons jouer le rempart j'aurais bien aimé le turbo laser mec mais à l'heure actuelle survivre est plus important que de causer des dégâts le fait que tu tires une torpille par tour mec ça semble un peu abusé je voudrais pas critiquer mais je vais le faire c'est ma grande passion le turbo laser ça semble un peu un peu balèze à terme une fois encore ça met un long moment à charger mais une fois que c'est chargé c'est chargé cool octroi 4 de bouclerie tu me l'as déjà montré tout à l'heure octroi 4 de masse génération de chaleur supprime ouais ok c'est la même chose que la surcharge d'armement d'accord je vais me prendre une deuxième salve antimissile parce que quand ça arrive à pic ça semble quand même très utile la sable antimissile de votre équipage est terminé de récupérer tout ce qui est utile sur l'épave le transfert de données d'historique de combat est complet nous avons envoyé 150 dollars à votre compte en banque cimer billy ah non je sais pas pourquoi je peux pas le mettre sur ah faut bouger l'IA faut pas bouger je croyais qu'il fallait bouger ça ok donc c'est juste moi qui est idiot cool octroi 1 de sécurité toutes les 8 cartes de type tactique jouée je sais pas si j'ai des cartes tactiques mais écoute vas-y ah ça se met dans un module de piratage et je n'ai pas de module de piratage donc en gros tu sers à rien pour l'instant je suis ravi j'ai de l'argent je pourrais aller à la station qui est là-haut et éventuellement acheter un truc vas-y balance on va rentrer dans le hangar voir s'ils ont quelque chose de fun à vendre peut-être ok ils ont l'air d'avoir des trucs fun à vendre j'ai bien fait de rentrer je sais pas où est-ce que tu recrutes de l'équipage par contre ok conducteur de masse donc ça a l'air d'être un railgun alors le truc c'est que c'est très tentant d'acheter un nouveau sous-système d'armes le problème étant est-ce que je vais avoir assez de place dans ma main et est-ce que je vais avoir assez d'arsenal pour tirer avec tous mes sous-systèmes d'armes donc ne cédons pas nécessairement à la tentation juste parce que c'est drôle pendant le premier tour du combat la première attaque de cette arme ne coûte aucune ressource c'est plutôt cool ça à fin de chaque tour si votre pioche le permet place une carte de cette pièce d'équipement dans un emplacement de cartes vides c'est également cool toutes les attaques de cette arme qui infligent des dégâts à la coque infligent un point de chaleur c'est également cool en début de combat ajoute deux unités de chaque ressource c'est également cool donc tous ces trucs là ils sont cool qui plus est là si j'achète un sous-système d'armes je ne vais pas pouvoir l'équiper parce que je n'ai pas d'équipage après je pourrais remplacer les missiles je pense que je vais garder mes missiles pour l'instant je vais acheter l'émetteur infrarouge je peux te le vendre ça au passage mec je vais acheter l'émetteur infrarouge je vais également acheter le cycle de charge on va voir on va voir comment ça se passe j'ai pas besoin de réparation je pourrais acheter quelque chose mais je pourrais pas l'équiper donc je vais pas le faire je peux acheter du carburant activité de l'équipage je suis déjà en bon moral ça je sais pas à quoi ça sert donc je vais pas le faire parce que j'ai un peu peur que ce soit négatif je vais acheter du carburant parce que j'en ai quasiment plus nous allons quitter la station écoute eux c'est mes potes donc ils devraient pas m'emmerder ils vont nous filer du carburant gratos cool et maintenant nous allons affronter un boss on va voir à quel point on va se faire botter le fion j'ai débloqué le maraudeur pas de demi-tour je serai dans l'obligation d'ouvrir le feu les vaisseaux ont été capturés ou achetés par les ancrés les actions sont indépendantes de notre volonté vous pouvez compter sur notre aide re capitaine écoute je suis ravi les gars je sais pas pourquoi vous m'aimez bien mais vous m'aimez bien oh ton vaisseau il est méga stylé mec la vache on dirait un produit qui est vendu comme un masseur vibrant qui va être utilisé pour tout sauf servir de masseur vibrant ok donc tu as des cartouches en titane qui vont me tirer sur la gueule instantanément ce qui m'arrange pas des masses nous avons stocké un peu de morale donc j'ai envie de dire utilisons le peut-être on va balancer un IC on va te mettre une petite impulsion laser là-dedans parce que ça a l'air de tirer une fois par tour ce que je trouve un petit peu agressif ma foi et tu causes 4 à 8 points de dégâts écoute on va espérer que t'en fasses pas plus de 6 ok l'espoir fait vivre une autre autre qui dit le recrutement peut-être dans les bars comme dans tout RPG bah ouais mais pour l'instant les seules stations où je peux m'arrêter c'est les stations que j'ai visité jusqu'à présent et j'ai pas vraiment trouvé de bar que je peux visiter ou alors peut-être que je l'ai pas vu une fois encore je ne remets pas en question le fait que je puisse être stupide parce que je suis régulièrement stupide euh nous allons ajouter des missiles à notre pioche nous allons causer des dégâts à ça et nous allons utiliser rempart parce qu'on va encore se faire tirer dessus est-ce Grifin qui dit ça me donne envie de faire des vaisseaux sur Starfield ouais je veux que dans le nouveau DLC de Starfield qui était franchement naze ils ont même pas mis de nouvelles pièces pour les vaisseaux les mecs ils ont vraiment pas compris ce qu'est fun dans leur jeu ils ont vraiment pas identifié ce qu'est fun dans leur jeu c'est un truc de ouf ok le turbo laser il va être en position de tir au prochain tour donc si tu fais pas quelque chose de relou au prochain tour on va te mettre un turbo laser dans la gueule ok tu vas tirer un missile je pourrais te turbo laser la gueule là ce qui me dérange très peu j'ai un missile gratos donc je vais te le balancer car c'est gratuit tu vas te balancer des boucliers également ton bouclier il a l'air plutôt stock ma vieux il m'arrange pas des masses si je me permets la remarque écoute turbo laser pendant qu'il a pas de bouclier c'est l'occasion ou jamais et pas grand chose d'autre que je peux faire je vais baisser un petit peu notre énergie non je vais rester comme ça ça semble pas être la pire des configurations je pourrais me filer encore un peu d'énergie vas-y tu sais quoi dépenser le moral c'est peut-être pas idiot visiblement je ne peux pas le faire pour une raison que je ne saisis pas peut-être que ça n'a pas fini de se recharger peut-être qu'on peut l'utiliser qu'une fois par combat ok il m'a fait mal la touche en titane qui arrive le feu stellaire je ne vais pas pouvoir y faire grand chose la cartouche en titane je préférais que t'aies vite l'artillerie de fortune m'emmerde plus mais le feu stellaire a l'air plus potentiellement destructible donc on va faire ça ok il ne nous a pas fait trop de dégâts je pouvais endommager son sous-système de bouclier je ne serais pas contre aussi parce que ces boucliers ils sont balèzes ok on va désactiver ses missiles il va se prendre un des nôtres nous avons une brèche ok je n'ai pioché que des cartes défensives sur le tour où il n'attaque pas cool j'ai envie de dire on va se défausser de ces deux choses je pourrais techniquement jouer la salve anti-missile mais je pense qu'il vaut mieux que je la garde pour le moment où il y a réellement des missiles tu sais quoi on va baisser un peu notre énergie et on va augmenter notre masse tu vas tirer une cartouche en titane ce qui n'est pas grandiose tu as 12 de bouclier donc je n'ai pas super envie de te tirer dessus honnêtement parce que je ne vais probablement pas te faire vraiment de dégâts on va se mettre une petite bouclier barrière et on va regarder les étoiles tu fais mal Billy t'es un boss donc on s'y attend à ce que tu fasses mal ton bouclier il est pas censé se vider le mien il se vide le tien il se vide pas embêtant tout ça pour lui faire 3 points de dégâts mec laisse moi te dire que ça ne me fait pas rêver tout ça pour te dire que ça ne me fait pas rêver il va nous mettre beaucoup de choses dans la gueule je ne sais pas pourquoi je ne peux pas utiliser ces pouvoirs on peut les utiliser qu'une seule fois par tour ces trucs tout à l'heure je l'ai utilisé ça a marché et là ça a pas l'air de marcher donc il y a un truc que je n'ai pas dû comprendre sur les pouvoirs d'équipage oui je vois ça qu'on prend des dégâts nous avons deux brèches et un missile en route on va l'anti-missiler tout de suite nous allons verrouiller la cible et balancer deux missiles dans ta face il devrait te faire relativement mal je voudrais essayer beaucoup que tu arrêtes de me tirer dessus mais j'imagine qu'il est un peu trop tard pour argumenter écoute on a survécu mais pas de beaucoup hein la vache c'est cool mais usage unique missile ionique inflige 12 points ionique usage unique aussi putain il n'y a que des trucs à usage unique 3-4 d'énergie générant de chaleur ouais je pense que des salves anti-missiles j'en ai assez pour le moment écoute on va prendre le missile ionique nous avons chopé un détracteur de radiateur et nous avons chopé une intelligence centrale je ne sais pas à quoi tu sers mais vas-y j'espère que je peux me réparer parce que sinon dans le deuxième secteur je ne vais pas faire long feu mec l'intelligence centrale je peux te mettre où est-ce que je peux remplacer celle-là et une fois encore je ne sais pas comment on t'utilise je peux mettre ça à la place de mon bouclier on peut avoir une description de nos cartes ok réduit à zéro la dissipation de chaleur d'un ennemi avec un bouclier actif pendant ce tour le vaisseau ennemi génère un chaleur ouais c'est cool mais un bouclier c'est plus utile ok cool je ne sais pas comment je t'utilise du tout ça peut être vendu ou installé dans une station spatiale ok écoute on verra une installation dans une station spatiale si on en croise une j'aimerais beaucoup en croiser une parce que j'ai mal au visage et au reste de mon coeur cool il y a une station d'entrée de jeu le vaisseau détecte deux appels de détresse provenant de ce secteur il y en a un en bleu il y en a un en jaune les mecs en bleu vous avez bon dos ok nous allons installer l'intelligence artificielle l'activité de l'équipage écoute vas-y c'est gratuit donc pourquoi se poser de problème maintenance du vaisseau et de l'équipement entrer dans le hangar je pense que la station ils auraient dû te faire rentrer directement dans le hangar là surtout que l'animation elle est plutôt rigolote et mettre tous les services ici plutôt que d'avoir le petit menu déployé ok j'ai désormais une deuxième intelligence artificielle cool toi je vais être très honnête avec toi vieux je vais te vendre t'as l'air adorable mais t'as pas l'air très utile pour le moment nous allons évidemment réparer notre vaisseau ça paraît plutôt valable et nous avons un laser léger que je ne peux pas me permettre d'acheter un déploiement anti-missiles recevez une ressource aléatoire à chaque tour pendant lesquelles vous ne perdez pas de points de vie oh c'est plutôt cool ça ajoutez un emplacement de cartes en début de combat la troisième attaque de laser lancée dans un même tour inflige plus 3 points de dégâts c'est utile ça mais assez conditionnel je vais prendre la stabilisation de production ça me semble plutôt cool que je ne peux visiblement mettre que dans la soute excellent j'aurais bien aimé acheter le laser léger mk2 mais je pense que réparer le vaisseau est plus utile que d'acheter une nouvelle arme parce que bon une nouvelle arme elle est utile que si t'es vivant pour t'en servir il me reste 50 dollars on va s'acheter un point de carburant pour le fun bon écoute il y a un appel de détresse de notre alliance on va aller leur prêter main forte on n'est pas ingrat ils nous ont aidé ah il est mignon ton vaisseau on dirait un des vaisseaux de Elite Dangerous sauf que dans Elite Dangerous il est gigantesque tu vas me tirer dessus avec un barrage léger je n'ai pas à l'heure actuelle d'outil défensif c'est problématique nous allons te mettre une impulsion laser en fait on va viser le barrage lourd j'ai deux sales anti-missiles t'as pas l'air d'avoir de missiles je vais en utiliser une juste pour te causer quelques dégâts c'est bien qu'il vaut mieux souvent jouer la prudence ouais surtout dans les roguelites où généralement la vie est une ressource très précieuse je pense que ça vaut mieux dit-il en tirant avec toutes ses armes en même temps hé on a désactivé le barrage lourd que demande le peuple ah 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 bon par contre si je pouvais piocher des boucliers de temps à autre ce serait cool aussi hein les mecs ce sera utile parce qu'il tire un peu régulièrement Johnny nous avons des remparts nous n'avons pas les ressources pour tirer avec le rempart je vais défausser ça je vais tirer le missile et je vais accepter le fait que je vais prendre des dégâts heureusement que je me suis reparé parce que si je m'étais pas réparé je pense que je serais mort là euh tu sais quoi je vais utiliser ton pouvoir ouais donc j'imagine que les pouvoirs de commandement on doit pouvoir en utiliser qu'un seul par combat parce que tout à l'heure je pouvais pas en réutiliser d'autres ou alors peut-être que c'est un bug oublions pas que le jeu est en accent anticipé ok tu vas nous mettre un tir de couverture tu vas pas nous mettre un tir de couverture je pourrais me mettre un bouclier mais tu vas pas me tirer dessus donc ça vaut pas vraiment le coup euh t'as pas l'air d'avoir de missile donc je vais jarter la salve anti-missile et je vais garder les boucliers parce qu'on aimerait bien en piocher de temps à autre ok tu vas nous tirer un barrage lourd c'est lourd de ta part nous allons never nos boucliers pour nous protéger contre le barrage lourd nous allons malheureusement perdre notre buff de dégâts mais j'essaye d'être économe sur mes points de vie euh surcharge d'armement nous allons balancer une impulsion du catalyseur là dessus je vais balancer le missile ionique aussi honnêtement j'aimerais voir à quoi il va me servir vu que je peux l'utiliser qu'une seule fois par combat ouais donc ça va être utile vraiment que si je peux avoir davantage de trucs ioniques là en isolation ça va pas me servir à grand chose si je peux le coller dans sa tronche quand il a pas de bouclier peut-être valable ok impulsion double sur le barrage lourd écoute j'ai envie de dire pourquoi se prier j'ai 8 de bouclier si il lance vraiment le minimum ça passe je doute beaucoup qu'il va lancer le minimum mais l'espoir fait vivre écoute honnêtement ça aurait pu être pire ça aurait pu être bien pire oui j'arrête pas de piocher des trucs qui m'arrangent mais alors pas du tout là sur ce combat c'est fâcheux ouais bah non elle son pouvoir je peux l'utiliser plusieurs fois par tour donc par contre je sais pas si c'est son pouvoir elle qui est bugué peut-être je sais rien ok balance un feu stellaire c'est quoi je vais utiliser la salve antimissile juste histoire de virer son bouclier qui prenne l'intégralité et des dégâts du missile et il vient de se recoller un bouclier ce pourri verrouillage de cible double impulsion pas que la double impulsion vaut mieux que je la foute là-dedans impulsion on va la mettre là on va lancer un missile et se remettre une barrière qui devrait absorber tous les dégâts de ton tir et le missile devrait finir le travail excellent on a pris beaucoup plus de dégâts que ceux que j'aurais aimé et c'est parce qu'on a pas vraiment pioché beaucoup de boucliers et d'ailleurs à ce stade je pense que prendre davantage de cartes de bouclier serait peut-être pas idiot je crois que là je commence à à être victime d'un problème qui arrive régulièrement dans les roguelites d'Eggbuilder c'est quand tu prends des cartes parce que c'est fun les cartes mais au bout d'un moment t'as trop de cartes et ça devient un peu le bordel nous avons besoin de toute l'aide possible la flotte est à la recherche d'un vaisseau de combat prêt à détruire trois vaisseaux ancrés une fois le contrat rempli vous recevrez une récompense de 150 dollars code vas-y mec à quel point je vais pouvoir t'aider mais je vais essayer quand même notre situation est désastreuse capitaine assez pour oublier la politique un instant acceptez de chasser les Starkins vous faites l'un dans l'autre je vous aime ni l'un ni l'autre les gars mais je vais les chasser je sais pas si j'ai très envie d'être pote avec les pirates par contre parce qu'apparemment quand t'es pote avec les pirates toutes les autres factions essayent de te tuer ce qui m'arrange pas beaucoup ok t'as un missile ionique écoute j'ai un missile ionique aussi mec est-ce que je me la raconte pour autant je vais nous balancer un balayage de faisceau nous n'avons qu'une seule carte défensive donc on va l'utiliser tout de suite on va essayer de détruire son sous-système de missiles alors sous-système de bouclier à chaque coup ils ont une tonne de vie dans FTL c'est un de mes trucs favoris de démolir le sous-système de bouclier très vite mais ça a pas l'air aisé là conservation je vais t'envoyer à la pioche toi tu pourrais faire 4 points de dégâts mais ça va être bloqué par son bouclier donc quel intérêt il va nous faire 6 points de dégâts qu'on va réduire et le missile j'espère qu'on va piocher un truc pour le bloquer après on a pas pioché un truc pour le bloquer après c'est regrettable et je ne peux pas utiliser mon bouclier donc ça va nous ioniser la gueule tout ça il va falloir le reconnaître on va se faire ioniser la tronche on commence à avoir beaucoup de points de vie également les ennemis nous n'avons plus de génération de points de masse c'est un problème écoute pendant qu'on a plus de génération de points de masse j'ai envie de dire débarrassons-nous de nos cartes de masse parce qu'elles vont pas nous servir de toute façon ok le faisceau de décharge tu me fais un peu flipper vieux ça va pas suffire à l'absorber on va faire notre maximum ok t'as beaucoup de boucliers t'as beaucoup de boucliers la salve antimissile t'aurais été utile tout à l'heure moi tu l'es pas vraiment la frappe défensive je réalise qu'à chaque coup que je l'ai j'ai quasiment toujours envie de m'en débarrasser instantanément ça veut dire que je sais pas si j'en ai vraiment besoin dans mon deck la production d'énergie paraît un peu excessive alors on va augmenter la production de masse balayage de faisceau pour 6 points de dégâts ça me dérange je range pas le missile je vais pouvoir l'abattre au prochain tour c'est pas un gros problème non plus il a un sacré bouclier lui la vache première chose à faire le missile on va désactiver ton arme charger nos missiles il va nous rebalancer un missile dans la gueule bientôt je vais baisser un peu notre production booster la production de masse cabot ok j'ai pas perdu trop de dégâts sur celui là il était robuste mais j'ai pas perdu trop de dégâts je sais pas si j'ai vraiment besoin d'un deuxième chargement de missile je pense honnêtement qu'il faut que je sois un petit peu plus sélectif sur les cartes que j'accepte ça risque de me poser des problèmes à terme bon l'autre il voulait que je chasse des vaisseaux pirates pour le 150 dollars mec je sais pas ça vaut vraiment le coup je sais pas si 150 dollars c'est suffisant mon vieux ok déflagration prudente puissante pardon ça semble immédiatement un peu violent nous avons 6 d'énergie je vais pas pouvoir utiliser quoi que je pourrais faire ça accompagné de ceci et nous allons essayer de détruire ça parce que 10 points de dégâts chaque tour je suis pas vraiment pour ça a pas l'air d'avoir de lance missile mais on va se méfier quand même au final tout à l'heure j'étais très économe sur les aptitudes de mon équipage j'ai l'impression que c'est peut-être pas si malin que ça d'être super économe sur les aptitudes de l'équipage j'ai l'impression que tu peux quand même utiliser beaucoup d'entre elles et recharger ton moral relativement vite quand même ok la déflagration puissante elle a qu'un seul point de vie ce qui est cool tu vas me mettre 4 points de dégâts dans la gueule est-ce que je suis réjoui ? non est-ce que ça m'emmerde beaucoup ? pas nécessairement je vais utiliser de l'anti-missile pour contrer mon missile ce qui est bien joué de sa part mais un peu agaçant équipement anti-missile ajoute une munition de défense anti-missile donc il a encore une munition de défense anti-missile donc balancer le missile ionique ne serait pas intelligent ça va dire j'aimerais bien quand même l'utiliser de manière efficace à un moment le missile ionique pour l'instant j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire hélas écoute mec t'as de l'anti-missile tiens cadeau c'est la maison qui offre c'est la maison qui offre mec t'as des anti-missile nous on a plein de missiles on devrait finir par s'entendre au bout d'un moment ok donc là je lui ai mis un point d'ionisation normalement impulsion lourde tu fais un peu chier mec j'ai pas assez de puissance de feu pour me débarrasser de toi hélas 8 points de dégâts ça va pas faire du bien la vache quand je pense qu'il y a certains vaisseaux dans ce jeu qui ont même pas d'équipement défensif c'est violent quand même c'est violent on va désactiver celle-là nous avons 6 points de dégâts qu'on va transformer en 10 avec elle je suis en train d'utiliser tout mon moral mais bon vaut mieux ça que mourir donc on va utiliser le moral salut mitrorin sur le chat comme ça ok le jeu t'as le chic pour me piocher des boucliers quand j'ai pas besoin de bouclier et pour me piocher des armes quand j'ai pas besoin d'armes tu veux que je me défende contre quoi là Billy écoute on va défausser ça et ça je vais garder les boucliers pour plus tard parce qu'ils pourraient être utiles surtout que là il avait plus de bouclier et 6 points de vie s'il m'avait donné une arme quelconque le combat était fini maintenant il va se donner du bouclier et il me file encore des trucs défensifs cool c'est vraiment de ça que j'ai besoin il te plaise je vais garder que le rempart il faudra qu'il dit ça va nickel super jeu mais dur ouais je me souviens qu'il était relativement difficile la dernière fois que j'y ai joué après généralement j'aime bien les roguelites assez durs c'est mon orientation de préférence pour les roguelites écoute je vais te faire 4 points de dégâts mec mais ça va pas te faire mal donc à quoi bon j'ai débloqué un deuxième vaisseau au passage donc quand je me ferai buter il risque de pas trop tarder vu le déroulement des événements quand je me ferai buter j'essaierai peut-être genre un ou deux combats avec un des autres vaisseaux juste histoire de test ok bon il a abattu mon missile et il lui reste un truc écoute t'as pas l'air d'avoir de missile je vais te balancer les salves anti-missile dans la gueule mec ça fait toujours des dégâts et maintenant t'es mort les salves anti-missile elles sont vraiment utiles même dans les combats où il n'y a pas de missile c'est des dégâts relativement cheap donc je pense vraiment que ça vaut le coup je vais prendre un nouveau feu stellaire ok bon ici il y a mes alliés j'espère qu'ils vont m'aider parce que j'ai mal votre base n'a pas répondu à notre demande mais au vu de votre chargement j'en dis lui que vous êtes l'athlète que nous avons réclamé vous êtes là pour nous protéger vous protéger de qui ? vas-y Agartha une petite colonie de nomades est née dans l'épave d'un ancien vaisseau un officier Solary refusez de leur remettre le capitaine nomade gardez le capitaine nomade en captivité pour les Solary les Solary je vous aime pas les mecs ok et c'est tout à fait réciproque donc on va s'embrouiller écoute t'as des armes qui ont l'air dangereuses la bonne nouvelle c'est que t'as pas 50 milliards de sous-systèmes ce qui m'arrange là tu vas te balancer un bouclier t'as pas l'air d'avoir de missiles on va se balancer un bouclier aussi vu que t'as pas l'air d'avoir de missiles je vais lancer immédiatement la salve antimissile j'ai pas vraiment besoin de ça j'ai pas vraiment besoin de ça on va les balancer tous les deux à la pioche barrage d'artillerie absorbé ok le barrage d'artillerie va être relou t'as pas l'air d'avoir d'équipement antimissile cela dit je pourrais balancer le feu stellaire pour se débarrasser de ton bouclier vu le tir ionique euh tu vas nous faire pas mal de dégâts sur ce tour ce qui m'arrange pas des masses je dois dire je vais utiliser ça pour faire la barrière et je vais également utiliser ça pour booster mon bouclier un chouïa ok tu es un peu ionisé tu as une cartouche en titane t'es un peu armé jusqu'au trop de mal pour un truc qui a pas beaucoup de ce système mâche les cartouches en titane je vais probablement pas pouvoir les endommager assez vite on va faire le travail sur un autre sous-système dans le fond euh je vais enlever un point en armement et le mettre en énergie je pense qu'on va balancer un turbo laser au prochain tour avant qu'il utilise son bouclier j'ai plus beaucoup de points de vie moi j'ai pas tardé à clemcer je ne vais pas tarder à clemcer propre défensive honnêtement je m'en sers jamais je ne suis pas sûr qu'elle soit franchement utile obus étourdissant est-ce que tous les obus sont pas étourdissants dans le fond vieux j'ai pas beaucoup d'expérience personnelle avec les obus je pense que si tu me mettais un obus dans la gueule je serais franchement étourdi j'ai pas assez de ressources pour utiliser mes deux lasers ce qui est triste tu vas nous frapper avec l'obus étourdissant donc on va se mettre une barrière et on va mettre une impulsion double sur ton arme il va pas tarder à se mettre un bouclier il lui reste que 7 points de vie est-ce que j'ai de quoi lui faire 7 points de dégâts avec ça je lui en fais 4 si j'utilise le pouvoir de lui je vais lui en faire 6 et si j'utilise le verrouillage de la cible je devrais lui en faire 7 on va essayer d'être économe sur les points de vie parce que j'en prends plein la gueule honnêtement j'ai pas vraiment besoin de ces cartes une fois de plus on va encaisser de l'argent je pense la prochaine station elle est pas à proximité en plus demandez au capitaine de réparer les vaisseaux répare les dysfonctionnements des armes ou raccompagne le capitaine de son vaisseau soutien armé garanti on va virer le dysfonctionnement des armes mon vieux on m'arrangerait ok toi t'as plus de sous-systèmes ce qui est un problème écoute pour une fois tu vas être utile ok on t'a surchauffé on t'a fait pas mal de dégâts on va se mettre un petit bouclier et ce sera notre dernière aptitude de morale du jour ok tu vas te mettre un bouclier autour d'après ce qui m'arrange pas des masses parce que j'aurais bien utilisé mon missile ionique mais tu vas probablement le bloquer sale anti-missile tu sens pas vraiment la grosse utilité sur ce combat donc on va te mettre de côté dit-il en me redonnant une salve anti-missile je pense qu'à la prochaine station je vais me débarrasser de la frappe défensive je m'en sers littéralement jamais bah écoute toi va dans la pioche dégage on va balancer ce missile d'abord de ce missile ensuite on va prendre de 2 à 5 points de dégâts et nous avons techniquement 2 boucliers donc ça pourrait bien se passer ça pourrait également mal se passer on va voir 831 qui dit dans mes souvenirs la surchauffe est assez hopi dans ce jeu bah c'est des dégâts garantis sur la coque ce qui est toujours valable donc c'est pour ça que c'est cool de l'avoir sur mes lasers ouais ok donc sur ce tour là il va pas me tirer dessus ce que j'apprécie c'est très poli de ta part parce que j'ai un peu mal à la gueule on va continuer d'endommager toi on va te balancer tu vas te balancer un bouclier mais bon peut-être que ça te permettra au moins d'endommager le bouclier je pense pas qu'il y ait de suite prévue pour Westland 3 parce que je crois qu'il s'est pas super bien vendu si je dis pas de bêtises je serais surpris s'il y avait une suite ouais pour ce qui est de jeux du genre des jeux de rôle avec des combats tactiques en tour par tour il y en a quelques-uns il y en a pas beaucoup de très récents avec le même genre de thématique cela dit quoi qu'il arrive je vais prendre des dégâts ce qui est bon bête on va défuir ça comme ça quoi qu'il arrive je ne prends pas de dégâts je devrais vous balancer la poubelle mais je vais en utiliser une quand même parce que honnêtement le combat il va se jouer à pas beaucoup de choses donc peut-être que le point de dégâts en plus pourra faire une différence je l'ignore ce serait pas mal je pense qu'un deuxième sous-système d'armes aurait été relativement utile honnêtement il te reste un point de vie mec c'est une mauvaise nouvelle pour toi putain c'était juste s'il y a un troisième combat derrière je pense qu'on va mourir ce qui dans le fond serait pas mal ça nous permettrait d'essayer un autre vaisseau que le magique et c'est triste quand de bons jeux font des fous on perd les suites et la franchise alors alors que tu as des triple A on en serait à l'épisode 74 et ça se vendrait toujours autant ouais enfin ces derniers temps il y a également beaucoup de triple A qui se ramassent la gueule donc ok le troisième combat j'y crois moyen les mecs avec 9 points de vie ça va être compliqué tu vas t'activer immédiatement un bouclier nous avons 6 quoi je désactive toujours les sous-systèmes d'armes et si aujourd'hui on essayait de désactiver les sous-systèmes de bouclier le missile c'est pas un problème le barrage infernal il peut potentiellement me tuer ce qui évidemment m'embête nous allons détruire le missile qui est en approche nous allons balancer un autre missile et puis on va turbo laser mec on n'a pas vraiment de meilleures options donc nous sommes morts nous sommes morts écoute pour un premier run plutôt plutôt pas mal on est arrivé relativement loin je pense que j'avais un peu trop de cartes de support et pas assez de cartes offensives là sur mon deck cela dit le premier vaisseau il est vraiment pas mal je pense que le laser à impulsion le fait que toutes les armes visent c'est un avantage vraiment pas négligeable parce que pouvoir désactiver le sous-système que tu veux c'est vraiment un avantage très conséquent dans ce jeu donc j'ai débloqué celui-là celui-là il faut entrer dans le deuxième système avec le maraudeur celui-là il faut atteindre le deuxième boss avec n'importe quel vaisseau ok parce que là par exemple le maraudeur t'as pas d'armes qui visent donc tes armes elles vont probablement faire mal mais pour désactiver les systèmes ennemis ça va être compliqué un autre truc que j'ai pas beaucoup fait c'est améliorer mon réacteur mais honnêtement je sais pas à quel point est-ce que ça vaut le coup de l'améliorer trop le réacteur je pense qu'au bout d'un moment t'as quand même suffisamment de ressources mais c'est clair qu'il y a peut-être Jagged Alliance 3 quelqu'un l'a déjà essayé bah Jagged Alliance 3 c'est un bon jeu après comparé à Westland c'est davantage un jeu tactique et beaucoup moins un jeu de rôle après j'aurais tendance à dire que les combats de Jagged Alliance 3 sont meilleurs que ceux de Wasteland mais il y a quasiment que ça a des combats je vais pas faire un run en entier avec ce vaisseau parce que sinon on va pas avoir le temps de jouer à autre chose aujourd'hui mais je veux juste l'essayer un peu je me rappelle que la dernière fois quand j'avais joué le vaisseau que j'avais préféré c'était le premier alors inflige 2 à 6 points de dégâts déchirure 5 ajoute une carte barrage léger dans votre main inflige 2 à 5 points de dégâts déchirure 5 ok c'est quoi ton pouvoir toi pendant ce tour piocher une carte chaque fois que vous en jouez une les attaques cinétiques inflige plus de 25% de dégâts votre prochaine attaque coûte 2 de moins donc les armes à artillerie ça a l'air d'être basé en partie majeure sur le système de brèche puisque chaque brèche que tu fais dans le vaisseau va augmenter les dégâts suivants que tu vas faire avec tes autres attaques d'artillerie ça a l'air également de causer des dégâts relativement cool sur les sous-systèmes mais c'est évidemment réparti de manière aléatoire écoute j'ai pas vraiment besoin de tous ces trucs mais il y a quelqu'un qui dit je préfère quand même Company of Heroes à Jagged c'est pas du tout c'est pas du tout le même genre de jeu Company of Heroes c'est un jeu de stratégie en temps réel Jagged Alliance c'est un jeu de combat tactique en tour par tour j'ai peut-être mis un peu trop de production de masse le bouclier de bars qu'on a sur ce vaisseau il a pas l'air miraculeux piche 3-7 déchirure 5 barrière ouais je vais prendre la barrière parce que notre bouclier actuel il a l'air un peu pourrave ok donc visiblement avec le maraudeur on commence allié avec les pirates donc en plus de commencer avec une arme et une défense un peu compliquée vu qu'on est allié avec les pirates tout le monde va essayer de nous péter la gueule artillerie quadruple canon électrique canon à ion honnêtement j'ai pas été super convaincu par les armes ioniques jusqu'à présent j'ai déjà une artillerie donc balance le canon électrique écoute on verra ce que ça donne nous avons ouais je ferai ça quand j'aurai plus de thunes ok t'as pas beaucoup d'armes mais tu commences immédiatement à tirer je sais pas pourquoi t'es en double production de masse mec au début je sais pas si ça va être utile réfléchit 4 points de dégâts plus 5 points de dégâts sur tous les équipements de l'ennemi intéressant bon ça qui dit pas de slot de missiles on dirait bah j'imagine que comme c'est souvent le cas dans les jeux de ce type chacun des vaisseaux qui est disponible au début va avoir une spécialité un peu différente donc le premier vaisseau c'était le laser précis celui-là ça a l'air d'être l'artillerie et le prochain ce sera peut-être les missiles l'artillerie elle est plutôt cool après ça va demander une grosse production en armement vu que c'est basé sur les attaques successives pour profiter des brèches tu vas vraiment vouloir attaquer un grand nombre de fois utiliser ça et ça devrait désactiver ton système de feu voilà excellent après je dois avouer que du point de vue des aptitudes d'officier je préfère celle de l'autre vaisseau il n'y a plus rien qui marche sur ton vaisseau parce que je pense que l'autre vaisseau le pouvoir qui te permettait de oh c'est pas mal aussi ça le pouvoir qui te permettait sur l'autre vaisseau de booster ton bouclier était cool et le pouvoir qui te permettait de choper deux points de chaque ressource était cool aussi les pouvoirs du type augmenter le le nombre de dégâts d'une attaque d'un point de vue ponctuel ça m'intéresse vachement moins des pirates on peut on peut en repartir à gauche ok tu as un bon bouclier et un petit laser il est stylé le tir le tir de railgun j'apprécie le fait que c'est une arme visée qui en plus a l'air d'être très basée sur la destruction de l'équipement adverse ce qui est ce que tu veux avec une arme visée dans le fond il va vraiment me falloir augmenter ma production d'armes avec ce vaisseau il est très agressif comme vaisseau c'est à dire pour l'instant ça marche plutôt bien je demande d'avoir est-ce que ça va toujours marcher plutôt bien quand on va affronter des ennemis avec beaucoup plus de choses ouais je pense que surcharge d'armement va être très utile sur ce vaisseau écoute je pourrais aller là mais j'ai pas beaucoup de carburant mec et j'ai l'intention d'aller voir l'activité pirate qui est au milieu ok tu vas immédiatement tirer la carte d'impulsion de bouclier elle ne donne pas beaucoup de bouclier mais elle n'est pas si mal parce que c'est vraiment pas cher tu peux te permettre de tirer très vite c'est plutôt cool donner de l'armement quand on en a plus c'est exactement ce qu'on veut minerai d'astéroïde tu vas être utile nous avons détruit ton bouclier mon cher je peux malheureusement pas faire grand chose j'ai pas pioché d'armes mais je vais pas avoir de bouclier risque d'être un problème pour Watt ok y'a plus rien qui marche sur ta merde ça a l'air pas mal le flac pour causer des dégâts d'équipement si ça reste aussi violent sur les ennemis qui ont beaucoup plus de sous-systèmes ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal du tout je pense qu'en début de run va pas mal falloir booster nos aptitudes défensives mais je pense aussi que le canon électrique ça aide vu que ça me permet d'avoir quelque chose qui vise tu répare régulièrement je sais pas ce que c'est qu'il génère l'événement de l'ingénieur je me demande si c'est pas le fait que tu prennes pas de dégâts pendant un combat qui permet à l'ingénieur de faire des réparations j'ai pas vraiment pioché ce que je veux je dois dire j'ai pas vraiment besoin de bouclier pour le moment j'ai pas vraiment besoin d'armement non plus défense d'urgence je vais t'envoyer dans la pioche 5 à 12 points de dégâts c'est un peu beaucoup de points de dégâts mon vieux je préfère que tu t'abstiennes si tu veux tout savoir nous allons utiliser notre surcharge d'armement ça vaut pas le coup de dépenser du moral quoique j'aurais dû je l'ai au max je l'utilise pas très bien le moral depuis tout à l'heure je dois dire trop de production de masse pas assez de production d'arsenal tu vas utiliser ton bouclier mais il y a de fortes chances que je le détruise voilà qui est fait malheureusement j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment ce qu'il me faut pour faire quoi que ce soit d'autre donc on va rien faire d'autre salut ernie fiscal sur le chat ok nous avons désormais un peu plus de ressources là j'aime vraiment beaucoup l'animation du railgun très stylé j'ai une cyclo qui dit l'interface de bridgeway est moyenne je trouve je suis vraiment pas sûr que ce soit le mieux d'avoir divisé l'écran en deux je ne suis pas du tout d'accord avec je pense que l'interface du jeu fonctionne très bien et la division de l'écran en deux est non seulement un classique dans les jeux du genre mais en plus très référentiel à FTL qui est un excellent jeu laissez vos membres d'équipage désamorcer la situation transmettre l'historique de votre vaisseau pour convaincre de notre allégeance écoute vas-y balance des dégâts supplémentaires sur mes cartes d'artillerie mec ça paraît être une excellente chose ah j'aurais dû regarder si je pouvais pas améliorer mon réacteur minerai d'astéroïdes plutôt rentable tu vas nous tirer dessus avec deux choses ce qui m'arrange pas des masses parce que j'ai pas beaucoup de boucliers écoute le barrage d'artillerie n'aura pas suffi à désactiver ton sous-système je vais utiliser le bouclier d'urgence je suis pas vraiment ravi parce que ça sacrifie des points de vie surcharge l'armement tu vas être très serviable ok on a désactivé une de ses armes il va tirer avec l'autre mais j'ai encore assez de boucliers donc je m'en fous pour l'instant mes brèches elles ne durent pas aussi longtemps que je le voudrais hélas il nous reste trois de boucliers il va nous faire deux à cinq on va prendre le parti pris que ça suffira là-bas suffit mais on a appris que deux points de dégâts c'est pas la fin du monde toi t'es très utile mon vieux vas-y j'ai plus de bouclier il va nous faire deux à six on va se mettre six de bouclier ça devrait régler le problème là t'es plutôt solide mon vieux d'un point de vue offensif t'es pas méga dangereux mais t'es plutôt solide ok la musique est vraiment extra au passage la musique elle est cool après il faut avouer que pour tous ces jeux spatiaux qu'ils soient référents à FTL ou non tu souffres toujours de la comparaison avec FTL et malheureusement la comparaison avec FTL du point de vue de la musique tu vas jamais la gagner parce que FTL pour le coup c'était vraiment une bande son absolument légendaire oh un seul point de dégâts nice le combat à l'usure c'est pas vraiment la spécialité de ce vaisseau j'ai l'impression ça m'arrange beaucoup ça ça m'arrange beaucoup aussi ouais t'as des obus à tête fendue mec il n'y a plus aucun de tes guns qui marche donc je m'en cogne je m'arrange pas 37 barrages d'artillerie dans la gueule ici moi je m'arrange je pense vraiment que surcharge d'armement va être très utile avec ce vaisseau donc malgré le fait que j'en ai déjà un je vais en prendre un deuxième il dit le surjoint qui dit perso je préfère la musique d'Into The Bridge que je trouve extraordinaire elle est très bien aussi la musique d'Into The Bridge mais salle de FTL quand le jeu est sorti c'était vraiment vraiment une claque dans la gueule assez incommensurable qu'est-ce qu'il y a eu qu'il dit un jeu spatial avec une bande son incroyable aussi c'est Stellaris c'est vrai que la musique de Stellaris elle est plutôt de bonne facture nous avons rejoint à une station pirate j'ai acheté un transpondeur modifié pour 35$ permet d'accéder à une station spatiale quelque soit la faction qui contrôle la zone plus trop cool ça surtout que vu que je suis un pirate les gens m'aiment pas mais j'ai 95$ donc on va voir ce que l'on peut que l'on peut voir il y a littéralement rien que je peux acheter il y a littéralement rien que je peux acheter donc la question elle va pas se poser dégâts max d'artillerie plus 1 toutes les deux cartes jouées dans le même tour vas-y balance sur le système d'artillerie réduit les conditions de déchirement de cette arme de 1 si l'ennemi est ionisé j'ai pas d'arme à ion donc prends ça ça nous permet désormais d'avoir 166$ et je vais être très honnête avec toi mec je vais utiliser les 166$ pour améliorer mon réacteur je vais être très honnête avec toi je ne m'en rappelle pas donc je ne saurais répondre à ta station station question est-ce que j'ai assez pour améliorer le réacteur non c'est triste faut que je l'équipe ça ou c'est équipé automatiquement mec ah utilisation unique merde si j'avais su que c'était utilisation unique je pense que je l'aurais pas acheté la code tant pis baisser les relations avec les nomades augmenter les relations avec les starkeyn écoute les nomades c'est les seuls qui m'aiment à peu près donc on va éviter de se brouiller avec eux ok encore un johnny avec un système d'armement plutôt vénère lancer double canon et ça fera l'affaire pour ce tour là euh ouais je vais laisser ma génération d'énergie comme ça pour vraiment que j'améliore mon réacteur vite aussi sur ce vaisseau parce que j'ai beaucoup d'armes mais il y en a beaucoup qui utilisent beaucoup de ressources en plus de simplement utiliser l'armement qui est un problème et il y a des moments où je veux utiliser les pouvoirs de l'équipage et ça marche pas je sais pas si c'est moi qui ai pas compris un truc ou si c'est quelque chose qui marche pas mais euh là par exemple j'aimerais utiliser son pouvoir et lui je ne peux pas peut-être qu'il y a une mécanique du point de vue de les attaques d'équipage que j'ai pas bien compris ou peut-être que c'est un bug car une fois encore le jeu est étant en accès anticipé il est possible que ce soit un bug je vais prendre cher sur ce tour ah t'as pas désactivé le le flak c'est un peu gênant mec alors qu'il y a un homme qui dit ce serait un nouveau bug car il marchait bien ouais je sais pas c'est des fois ça marche des fois ça marche pas écoute bon un jeu en accès anticipé c'est pas le genre de bug pour lesquels je vais faire un scandale si c'en est bien surtout que je suis pas convaincu que ce soit un bug peut-être que c'est simplement moi qui ai pas bien compris quelque chose ok j'ai désactivé mais j'ai pas désactivé ce que je voulais je dois dire est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 3 points de vie non parce qu'au maximum tu vas me faire 3 points de dégâts il y a Vizgal qui dit je me rappelle plus vraiment de comment fonctionne le jeu tu as des référentes énergies qui servent à jouer des cartes spécifiques et tu peux péter les armes des adversaires c'est plus ou moins ça ouais ton martyrie me pose problème ton martyrie ne me pose désormais plus problème j'ai appliqué beaucoup de déchirures là sur son vaisseau ce qui veut dire que mes paires d'artillerie vont commencer à faire bien mal qu'est-ce que tu veux si je piochais de l'artillerie ce serait cool évidemment bon à l'heure actuelle de toute façon il n'y a rien qui marche sur son vaisseau donc je ne suis pas trop inquiet le canon électrique il est vraiment cool putain je ne veux pas t'inquiéter mais il te reste un point de vie et il n'y a plus rien qui marche sur ton vaisseau c'est à ce stade où il faut s'enfuir c'est à ce stade où il faut se tirer Billy le tir localisé il est pas mal il n'est pas trop cher en plus pourquoi tu sers le spectre je crois deux charges de chaque ressource à chaque tour si vous jouez une carte tactique soutien et attaque pendant le même tour ça semble vraiment être le genre de truc que je ne vais jamais activer mais bon je ne vois pas de raison de s'en passer on va améliorer notre réacteur on va améliorer notre réacteur à nouveau on va mettre un point supplémentaire en armement et un point supplémentaire en as je pense qu'à terme améliorer mon maximum d'armement ne serait pas idiot non plus je pourrais aller là ouais ça me paraît je ne peux pas aller là parce que ce n'est pas considéré comme aller en avant je rappelle que sur le chemin bleu je ne peux aller qu'en avant je pourrais passer par la station spatiale là mais ils vont me tirer dessus après je pourrais utiliser mon transpondeur mais je n'ai pas d'argent donc je ne vois pas trop l'intérêt donc je vais passer là ensuite faire un détour par là pour aller sur la station spatiale neutre qui j'imagine m'accueillera quand bien même je suis un maraudeur un vil pirate avec une très jolie moustache et une cicatrice un peu stéréotypée ok alors on va immédiatement munition en tungstène qu'est-ce qu'il y a d'endommageable chez toi ça on prend ça dans ta face on prend un double canon on prend du minerai d'astéroïde qu'on va utiliser pour activer notre réarmement et une surcharge d'armement pour balancer un barrage léger mec si j'avais fait ce genre de tour là dans Magic the Gathering le mec en face il abandonne direct bon cela dit c'était très offensif comme tour c'était pas très défensif barrage d'artillerie barrage d'artillerie tir d'ouverture le tir d'ouverture il fait pas très mal cela étant dit le tir d'ouverture il a l'avantage d'appliquer une brèche garantie ce qui est cool ton pouvoir il marche toujours pas ma vieille ce qui est relou parce que c'est celui que je veux utiliser c'est un peu lourd si tu veux j'aimerais bien pouvoir m'en servir mais bon salut Théo le zombie sur le chat le bouclier d'urgence je suis pas très fan de l'utiliser parce que ça coûte des points de vie mais bon quand tu sais que tu vas de toute façon prendre plus de dégâts que t'en prendrais avec le bouclier d'urgence autant l'utiliser dans le fond ok on va utiliser la surcharge d'ornement on va faire artillerie 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 j'ai tout cassé l'artillerie c'est un style de jeu qui me plaît que ce soit dans FTL ou dans ce jeu là c'est un style de jeu qui me plaît toujours c'est pas subtil pour un fion mais bon ça marche honnêtement je sais pas si j'ai vraiment besoin d'un barrage léger en plus vu que double canon m'en fait déjà piocher et toi tu coûtes vraiment trop cher tu te rendras qu'il est en parlant de jeux dans l'espace tu te rappelles le cosmonautica vraiment dommage qu'ils aient complètement abandonné ce jeu il y a pas mal de jeux sortis à peu près à cette époque là qui ont été abandonnés assez vite parce que comme il y avait une espèce de ruée vers l'or vers les les jeux indés à l'époque parce que certains d'entre eux avaient fait des giga cartons tout le monde s'attendait à faire des giga cartons et il s'avère que tout le monde n'a pas fait de giga cartons nice on a désactivé le bouclier en tour 1 ça me plaise ok tu vas nous faire 9 points de dégâts nous avons 10 de bouclier donc OSEF il prendra qu'il dit et tout le monde n'a pas les compétences pour faire un giga carton oui après on en parlait déjà tout à l'heure mais le succès d'un jeu est malheureusement assez indifférent vis-à-vis de sa qualité à bien des égards tu vas nous faire 3 points de dégâts et ça ça va nous faire 3 points de dégâts aussi donc dans le fond je vais prendre 3 points de dégâts parce qu'il y a plein de jeux biens qui font des fours et il y a plein de jeux pourris qui font des cartons la défense d'urgence je vais t'envoyer à la pioche et je vais également envoyer une des surcharges d'armement à la pioche je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en avoir 2 dans ma main en même temps ok on va balancer le tir localisé là-dessus je vais dire tir d'ouverture pour une brèche et un barge explosif pour une deuxième brèche je vais nous faire 2 3 points de dégâts que l'on va réduire à 0 points de dégâts nice les munitions en tungstead je les aime vraiment beaucoup j'aimerais bien en piocher une nouvelle je dois dire plutôt que les munitions en fragmentation à l'heure je trouve que mon deck il est pas mal d'un point de vue attaque j'ai pas spécialement envie de de l'augmenter plus que cela envoyez votre ingénieur à bord pour réparer les modules allez prendre spectre je vais te le refuser poliment ton sous-système mon vieux j'aurais peut-être dû le garder pour le revendre j'en ai déjà un donc nous allons aller à la station neutre pour nous réparer et le magique ça me fait toujours de la peine quand un jeu bien fait un four à moi aussi quand je stream un jeu que je trouve vraiment cool et que je vois que littéralement tout le monde en a rien à foutre c'est un peu dommage parce que personnellement je m'en fous quand un jeu pourri marche bien parce que ça ne change pas ma vie et c'est vraiment dommage d'avoir quand l'inverse se déroule surtout que généralement si les développeurs font un jeu bien et qu'il fait un four généralement ça veut également dire pour eux qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ce genre de jeu parce que ça ne se vend pas quoi pour on laisser personne partir avant le moment tant attendu après nos sources un convoi de ravitaillement transportant une petite fortune en équipement et en matériaux sera en approche aidez nous à les éliminer son escorte et nous laisserons quitter le système avec votre part du but et donc c'est rigolo parce que le premier boss n'est pas un boss parce que je suis allié avec les pirates plutôt rigolo pour faire un bon exemple de ce dont on est en train de parler Rogue Waters que j'ai streamé le mois dernier que je trouve vraiment cool j'ai l'impression qu'il est en train de faire un four assez incommensurable ce qui est très triste parce que j'ai trouvé que c'était un très chouette jeu et en conséquence il est peu probable que les développeurs soient encouragés à investir davantage dessus le tir d'ouverture il va pas être très vital mais bon c'est toujours moyen de grignoter un peu de bouclier il y a un slayer qui dit très bien Rogue Waters mais trop court 14-15h j'ai fini les roguelites n'ont pas tous je dirais l'ambition d'être le seul jeu auquel tu vas jouer jusqu'à la fin de ta vie je sais qu'il y en a beaucoup de ces roguelites qui existent des trucs du genre Isaac et compagnie auquel tu peux littéralement jouer pendant des centaines et des milliers d'heures mais certains d'entre eux ont un début et une fin et c'est pas nécessairement un défaut non plus et puis bon pour le prix que ça coûte ce genre de jeu dire que 15h c'est trop court je sais pas si c'est nécessairement très réaliste non plus dans le fond t'as l'air d'avoir des défenses assez commensurables mon vieux je les ai grignotées un peu là mais bon ce genre de vieux il dit perso j'ai pas beaucoup de temps pour moi pour jouer donc 14h15 c'est très bien pour moi ah une fois encore ça dépend de ce que t'attends du jeu mais je pense que dans le milieu des roguelites il y a vraiment ce côté parce que je peux jouer à The Binding of Isaac pendant 5000 heures beaucoup de gens s'attendent à ce que tous les roguelites aient le même genre de durée de vie et c'est pas vraiment réaliste de s'attendre à ce que ce soit le cas Greg t'ai dit à l'inverse à Space Marine 2 que la grande majorité trouve extraordinaire pour 6h de solo et une durée de vie artificielle de 200h ouais j'ai l'impression que j'ai été un peu étonné par la réception de Space Marine 2 je pense pas que c'est un mauvais jeu du tout mais vu à quel point il est court et à quel point le contenu parallèle est anecdotique je me serais pas attendu à ce que les gens en parlent comme si c'était vraiment l'un des meilleurs jeux de l'année ou quoi que ce soit c'est bon c'était fun mais à moins qu'il change vraiment beaucoup de choses et qu'il rajoute beaucoup de choses à y faire j'y retournerai jamais je pense tu vas pas nous tirer dessus sur ce tir je pioche pas beaucoup de mes cartes d'attaque ce qui m'arrange pas des masses écoute suffisait de se plaindre suffisait de se plaindre soudainement je ne pioche que les cartes d'attaque il faut que je fasse gaffe à ma surchauffe par contre je vais garder la défense d'urgence on va virer une des surcharges d'armement t'attaque vite toi putain écoute on a pas pris trop de dégâts plutôt rentable barrage léger celui que j'aimerais vraiment bien que tu m'en donnes un autre ce serait le munition en tungstène cela dit celui-là a une bonne synergie avec mon artillerie il est pas pour me déplaire Eric a dit perso je pense que je suis un poil d'un avis différent j'ai du mal à adhérer au jeu qui te disait il y a du contenu de prévu mais dans 6 mois non ouais surtout quand c'est un jeu comme Space Marine 2 qui est littéralement sorti avec un an de retard c'est quand même un peu discutable après d'accord le contenu qu'ils ont annoncé ils ont annoncé qu'il sera gratuit mais bon je pense quand même que pour beaucoup de gens c'était un peu mince tout ça d'ailleurs il n'y a qu'à voir toi comme moi qui sommes deux gigantesques fans de Warhammer 40 000 on n'y a pas joué tant que ça 274 dollars ouais je vais les dépenser parce que je pense qu'on a quand même une dépense d'énergie assez importante sur ce vaisseau amélioration de bouclier MK2 je vais peut-être attendre de je vais peut-être attendre de voir la prochaine station avant de t'utiliser est-ce qu'il y a un bouton pour laisser les... oui voilà carte bouclier octroie 50% de bouclier en plus génère un point de chaleur par tour le bouclier détruit pendant le tour adverse jouez une carte impulsion de bouclier à votre prochain tour plutôt sympa on prend un point de bouclier supplémentaire pour chaque arsenal dépensé pour la prochaine attaque pendant ce tour reste pas des mauvaises cartes j'ai un peu peur un peu peur que ça peuple ma main et qu'en conséquence je ne... je ne... je ne... je n'ai pas assez de cartes offensives on verra j'y réfléchirai à la prochaine station pour les zombies j'avoue que même si j'aime bien le jeu les 6 missions du mode opération me gavent déjà un peu le truc sur le mode opération c'est que je pense qu'ils avaient l'ambition de faire un truc un peu à la left for dead ou assimilé mais comme il n'y a pas le côté très dynamique que tu as dans un left for dead ou assimilé leurs missions elles sont super répétitives en conséquence et vu à quel point la progression est mégalante dans Space Marine 2 le fait que ce soit répétitif et que tu débloques les trucs à deux à l'heure c'est pas vraiment un combo super efficace je dois avouer bon et bien écoutez malgré le fait que j'ai très envie de continuer à jouer à Bridgeway parce que je trouve une fois encore que c'est vraiment un très chouette jeu après je suis le public visé j'aime beaucoup les roguelites j'aime beaucoup les jeux spatiaux je trouve que celui là est vraiment de très bonnes factures je vais m'arrêter là parce que sinon on va pas avoir le temps de streamer autre chose aujourd'hui mais ouais la dernière fois que j'y avais joué j'avais trouvé ça très cool et je trouve ça toujours très cool donc j'espère que le jeu aura suffisamment de succès et attira suffisamment le regard pendant cet accès anticipé pour qu'il y ait un max de contenu une fois qu'il sortira parce que je le trouve vraiment plutôt bien foutu mécaniquement super intéressant et la thématique une thématique qui me plaît et la thématique qui me plaît